C'est donc aujourd'hui un jour de joie et de grâce pour le sanctuaire puisqu'il reçoit son nouveau recteur. C'est un pasteur éprouvé que vous recevez. C'est dans une grande confiance que je vais maintenant lire cette lettre de nomination. Chers frères et amis, avec l'accord de M. l'abbé Paul Préau, modérateur général de la communauté Saint-Martin, je vous nomme recteur du sanctuaire basilique Notre-Dame-Libératrice à la chapelle Montlijon et directeur de l'œuvre de Montlijon. Alléluia, 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 Amen. Jésus disait en parabole, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Don Jacques, c'est un signe très fort que vous venez de poser et que la liturgie nous donne de vivre. En effet, vous venez de proclamer l'évangile en ce jour où vous vous êtes installé comme nouveau recteur de ce sanctuaire de Montlijon. Et à travers cet acte symbolique, c'est finalement votre première mission qui vous est rappelée, qui est la mission de tout prêtre et donc de tout recteur, de proclamer l'évangile, non pas simplement bien sûr dans l'acte liturgique de lire l'évangile à la messe, mais par tout ce que vous serez, par tout ce que vous direz, par tous vos engagements, il faudra que vous soyez dans ce sanctuaire un signe de l'évangile. Et comme l'indiquait tout à l'heure l'abbé Préau, c'est une exigence à la fois très belle et en même temps très grande qui vous est confiée. Le nouveau recteur, Don Jacques, s'apprête à renouveler les promesses qu'il a faites le jour de son ordination. Don Jacques, fils bien-aimé, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez maintenant l'intention que vous avez manifestée le jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint ? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'évangile et en exposant la foi catholique ? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié en étant toujours assidu à la charge de la prière ? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain ? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et votre ordinaire dans le respect et l'obéissance ? Je le promets. Don Jacques, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Heureux les invités, au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Merci, Monseigneur, merci, Don Paul, pour votre confiance. Je remercie pour le travail des recteurs qui m'ont précédé, chacun avec sa personnalité, chacun avec son charisme, à contribuer au développement de mon Lijon au sein de l'Église. Je veux les en remercier et rendre grâce au Seigneur. Je profite aussi de cette célébration pour remercier les chaplains, les sœurs de la Nouvelle Alliance, les salariés du sanctuaire, les bénévoles, tous ceux qui servent d'une façon ou d'une autre le sanctuaire, quotidiennement, quelquefois depuis longtemps, et avec beaucoup de cœur, j'ai pu l'admirer depuis quelques semaines. C'est un beau service que nous partageons. Nous avons à accueillir ceux qui sont dans la peine, nous avons à leur redonner de l'espérance. Nous avons à faire vivre un lieu d'où l'on puisse annoncer plus généralement l'espérance chrétienne, annoncer le sens de la vie. Nous avons ensemble à donner la perspective du ciel qui seule permet de comprendre et d'orienter tout le reste. toutes les réalités terrestres d'une façon qui respecte l'homme. Alors je suis vraiment heureux de partager avec vous cette belle mission. Aux paroissiens de Sainte-Séronne, qui sont présents, aux habitants de Montlijon et des environs, je désire aussi dire mon désir précisément d'être en lien avec vous, en lien avec l'église locale, en lien avec le diocèse, bien sûr, continuer à prier pour moi. Je me confie aussi au groupe de prière de Montlijon à travers le monde. Je me confie aussi à la prière de tous les membres de la fraternité, les vivants et toutes les âmes du purgatoire portées au ciel par l'œuvre de Montlijon. Voilà, je prie Notre-Dame libératrice de m'accompagner et je vous demande de la prier pour moi. Le sanctuaire, lui appartient à Notre-Dame. C'est notre joie, c'est aussi ma grande source de confiance. C'est elle qui en est la première à avoir la charge. C'est notre confiance. Voilà, merci encore de votre prière. Les saints et les anges mon cœur glorieux devant votre image voyez vos enfants. et les anges